Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis vraiment très très content de vous retrouver parce qu'on va parler d'une série que j'adore et que j'avais pas encore parlé jusqu'ici sur la chaîne donc je vais rectifier ça avec du coup cette petite vidéo sur le volume 3 de Batman Superman World Finest, donc la série incroyable de Dan Mora pour les dessins et Mark White pour le scénario, un comics qui fait du coup dans ce cas-ci 136 pages et qui coûte 17 euros. Donc comme je vous l'ai dit, une série coup de coeur, je suis très content du coup de vous faire cette vidéo là et d'enfin parler de Batman Superman en bonne et due forme sur la chaîne, je l'ai déjà dit dans 2-3 vidéos par-ci par-là que j'adorais la série et que je vous la conseillais, mais là du coup je vais vraiment parler d'un volume et voilà. Vraiment ce tome-ci, gros coup de coeur là encore, j'ai juste surkiffé du début à la fin, c'était tellement génial. Je pense que c'est mon tome préféré jusqu'ici sur la série, déjà que les deux premiers étaient excellents, mais là vraiment celui-ci c'était tellement kiffant. L'un des aspects qui a fait que je pense que j'ai aussi adoré le volume, c'est qu'il y avait le personnage de Métamorpho qui a été mis en avant et c'est un personnage que j'ai découvert assez récemment grâce à la série animée de Justice League dans lequel il y a un épisode qui lui est dédié où on a un peu son origin story, tout ça. Donc voilà, c'était un personnage, je voyais qui c'est, etc. mais je ne connaissais pas vraiment son histoire, donc du coup quand j'ai découvert tout ça dans la série animée, j'ai vu à quel point il était vraiment génial et il y avait une histoire hyper intéressante, un peu tragique et tout, et voilà, c'est un personnage trop trop bien. Donc voilà, ça a été trop kiffant pour moi de le retrouver dans ce tome 3. Alors, dans ce tome-ci, on va avoir Batman Superman, le point de départ de l'intrigue, c'est qu'ils vont mener une enquête sur le meurtre de Simon Stagg. Donc Simon Stagg, c'est un personnage qui est lié du coup à Métamorpho, ils ont un passé en commun et c'est le personnage du coup qui ne s'apprécie pas beaucoup, comme vous allez pouvoir le voir si vous ne connaissez pas forcément leur passé dans le premier numéro, où on va avoir un peu tout ça qui est récapitulé, donc voilà, n'ayez pas de crainte si jamais vous n'avez pas le background, tout ça est expliqué aussi dans le volume. Donc voilà, ils vont enquêter sur le meurtre de Simon Stagg. Au début, ils vont avoir comme suspect tout indiqué Métamorpho, vu comme je vous dis qu'il a pas mal de rancœur envers lui, mais forcément Batman Superman ne vont pas être hyper convaincus par ça, étant donné qu'ils connaissent bien Métamorpho et que c'est un de leurs alliés, donc ils se doutent qu'ils n'auraient pas commis un meurtre de sang-froid comme ça. Donc très vite, ils vont avoir une autre piste qui va les mener sur des chercheurs et des scientifiques très connus dans l'univers d'ici, avec notamment le professeur Ivo et le docteur Magnus, donc le professeur Ivo qui a créé Amazo, un grand vilain qui copiait les pouvoirs des différents membres de la Justice League, et Magnus qui est le créateur des Metal Man. Voilà un peu pour le pitch du volume, je ne rentre pas plus en détail. Pourquoi c'est génial ce volume 3 de Batman Superman ? C'est un peu comme pour les précédents volumes, c'est-à-dire que déjà on a le duo Batman Superman qui fonctionne tout trop trop bien, c'est kiffant de les voir alliés et amis, du coup c'est vraiment comme ça que je préfère les voir personnellement, je ne dis pas que de temps en temps ça peut être un peu kiffant dans une histoire ou dans un Elseworld de les voir s'affronter, mais c'est vraiment beaucoup plus intéressant et je trouve leur relation beaucoup plus cool et génial à suivre quand ils sont alliés. Et donc ça, Mark Waid l'a compris et du coup nous propose vraiment un super duo avec cette série Batman Superman. C'est le plus important, c'est le cœur de la série et ça, c'est maîtrisé à la perfection avec de super dialogues, d'une super écriture des personnages, donc ça c'est vraiment trop bien. Ce qui est génial aussi avec la série Batman Superman pour moi je trouve, c'est que Mark Waid, on sent qu'il adore l'univers DC, mais dans toute sa globalité, donc il n'hésite pas à nous en mettre plein avec plein de personnages plus ou moins connus, comme je vous l'ai dit avec Métamorpho, les chercheurs, du coup Magnus, les Metal Men dans ce volume-là. Dans les volumes précédents on avait la Doom Patrol, donc vraiment il va puiser à fond dans le lore de l'univers DC et nous en donner plein, nous en faire découvrir plein avec ces histoires. Et c'est super comme bien fait dans le sens où ce n'est pas forcé et ce n'est pas juste des clins d'œil de personnages, ils ont vraiment leur importance et ça vient s'inscrire dans l'histoire. Et donc ça c'est d'autant plus important que c'est bien fait, donc vraiment qu'elle kiffe tout simplement de voir tout ça. Et donc ça c'est assez génial. Ce qui est aussi super c'est l'écriture en elle-même du titre qui est vraiment du comics de super-héros dans sa forme la plus pure qui soit et la plus kiffante avec plein de passages où juste on en prend plein aux yeux et des bastons épiques et puis des moments fun, des moments avec de l'émotion, tout ce qui fait un peu la force du comics de super-héros et ça il le fait très bien avec cette série. Et du coup tout ça s'est renforcé avec du coup le trait et les dessins de Dan Mora qui sont juste magnifiques. C'est juste complètement incroyable les dessins qu'il nous propose et voilà. Lui aussi est vraiment beaucoup trop fort sur les scènes d'action et de baston. On est juste plein aux yeux, c'est spectaculaire, c'est épique. Il y a plein de moments complètement ouf où il y a des pages entières, voire des doubles pages, où juste on est là. Ah ouais quand même, c'est vraiment trop bien. L'une de ces scènes par exemple, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vous montre celle-ci quand même parce qu'elle est tellement kiffante et elle a lieu un peu avant le milieu du volume. On a Superman qui est en plein affrontement, il est un peu en difficulté et là boum, qu'est-ce qui débarque ? Batman avec une armure des Metal Man. Mais vraiment, regardez-moi ça, c'est tellement kiffant. Non franchement, c'est ce genre de passage où c'est un pur kiff et ça c'est beaucoup trop cool. Je souligne aussi bien évidemment la colo qui est juste super belle et qui vient renforcer tout simplement, qui vient donner la touche finale à tout ça avec les couleurs de Tamra Bonnevillaine qui sont juste à tomber par terre et qui fonctionnent hyper bien, qui matchent hyper bien avec l'esprit de la série et le dessin de Dan Mora avec ce côté un peu rétro des costumes, tout ça. Donc du coup, c'est venu, pardon, accentué et sublimé avec du coup la colo qui est tombée comme vous pouvez le voir sur toutes ces pages que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc voilà, je n'en parle pas beaucoup plus, vous avez compris. C'est un kiff total pour ma part, c'est un gros coup de cœur. Ce tome 3 a été juste génial, des moments épiques, des moments complètement fous, de super écriture de personnages, une histoire qui se tient, qui ne part pas dans tous les sens, qui a un début, une fin. Donc voilà, c'est ce genre de comics de super-héros que je kiffe et qui fait plaisir à avoir avec une série d'aussi bonne qualité et aussi constante en termes de qualité. Il faut vraiment le souligner parce que depuis le début, pour l'instant, c'est génial et la suite s'annonce encore plus incroyable. J'en dis pas plus, mais la page à la fin qui nous tise la suite s'annonce complètement folle. Donc je suis vraiment trop trop impatient de mettre les mains sur le volume 4 qui s'annonce grandiose et du coup qui sortira cet été. Donc c'est parfait, ça sera une lecture complètement géniale pour cet été. Mais bon, on en parlera du coup en tant que vous, avec du coup le volume 4. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'en dis pas plus, franchement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est une série incroyable. Foncez si vous avez toujours pas commencé la série. Vous allez pas le regretter. Même si vous êtes un peu lassé des super-héros, s'il y en a une qu'il faut pas louper en ce moment, c'est vraiment celle-ci. Comme je vous l'ai dit, c'est un pur kiff. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et puis si vous suivez la série, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je suis très curieux d'avoir votre retour sur le tome 3. J'espère que tout comme moi, vous kiffez toujours autant la série. Et donc que vous avez beaucoup aimé ce troisième volume. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas trop encore sur quoi ça sera. Parce que j'ai plus trop de lecture en ce moment. Donc on verra bien. Mais bon voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Lisez des comics. Lisez Batman Superman. Et puis à la prochaine.